La réalité des médias, on s'intéresse à Mon unique péché. C'est une série télévisée coproduite par votre chaîne NCI et Bonus Multimédia qui a été officiellement présentée aux journalistes aujourd'hui dans les locaux de la chaîne. Les histoires inspirées de l'écrivaine Anzata Ouattara adoptée en une série de 90 épisodes vont traiter les questions de grossesse en milieu scolaire tout en questionnant les effets des réseaux sociaux sur les adolescents aussi bien à l'école qu'à la maison. Les précisions de Pierre Dippo-Mélin et Fulgences Kissiedoux. Les téléspectateurs de la nouvelle chaîne ivoirienne ont désormais rendez-vous dès le 22 prochain avec Mon unique péché. Une série originale de 90 épisodes signée NCI et Bonus Multimédia. Une projection d'un épisode et des questions-réponses avec les journalistes ont permis d'avoir un aperçu des thématiques des différentes satires notamment la grossesse en milieu scolaire, la polygamie, les violences basées sur le genre, les droits de cuissage dans le showbiz. Coût de production, environ 200 millions de francs CFA et 16 mois de tournage. C'était le premier gros défi, il fallait convaincre déjà NCI sur papier avant de passer à la production. Lorsque nous sommes passés à la production, beaucoup de difficultés parce que les gens voulaient qu'on fasse un casting avec des sommités parce qu'ici il n'y a pas de sommités. Est-ce que les gens vont aimer ? J'ai dit non. Un film, ce n'est pas l'acteur qui fait le film. C'est le jeu d'acteur qui fait le film, mais c'est différent du visage de l'acteur. Donc l'acteur peut ne pas être connu. Comme vous avez vu Félicia, elle a joué le rôle qu'elle devait jouer avec ses émotions. C'était une très belle expérience. Tout d'abord, j'étais emballé par le scénario. Dès que je l'ai lu, c'est un scénario qui pour moi, sans aucun doute, parlerait à notre public. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit, on cherche toujours en priorité à toucher notre public local d'abord. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit tout de suite, ouais, ça, ça va parler au public. Les acteurs de cette série, parmi eux, des vétérans qui ont travaillé en symbiose avec les plus jeunes. Il y a du talent dans le pays. Mais il faut que les jeunes gens écoutent. Il faut que les jeunes gens collaborent. Il faut que les jeunes gens acceptent. S'ils écoutent, s'ils suivent, s'ils suivent les conseils, je crois que ce sera bon. Là, il faut donner la claque à sa fille qui est enceinte. Je n'arrivais pas. Même les coups que je donne comme ça à mon épouse dans le film, ce n'est pas évident pour moi de jouer. Après, des gens comme les bienvenus Néba, qui sont des pères pour nous, pour nous expliquer comment ça pourrait se camper, ce genre de rôle. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais on a essayé de donner notre vatou pour que ce film connaisse le succès qu'on lui espère. Je devais être émotive. Dans toute la série, je devais être émotive. J'avais peu de moments de joie. C'était vraiment un gros travail pour nous. Pour le directeur général de NCI, s'engager sur une série quotidienne est une première pour la chaîne et aussi une volonté d'accompagner les producteurs locaux. Nous sommes aujourd'hui sur une production qui est une quotidienne. C'est inédit. Depuis que NCI est là, au niveau des productions qu'on a pu accompagner, ça a toujours été des productions hebdomadaires pour ce qui concerne les séries ivoiriennes. C'est la toute première fois qu'on va se lancer dans une quotidienne. C'est un gros projet. Parce qu'on sait que la quotidienne, ça ne coupe pas les rues en Côte d'Ivoire. C'est une ambition. Et voilà, c'est une façon pour nous de dire au cinéma ivoirien, de dire aux autorités que NCI va apporter, donc compte apporter sa contribution au développement du cinéma local. Mon unique péché, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui se retrouve au centre d'une affaire mêlant enquête policière, problèmes de famille et ragots de quartier, où quiproquos, peur, scandale et amour sont au cœur de la trame. Merci. Merci.